PEGI 18 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, c'est Petit Seb et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dead Rising pour le douzième épisode. Je tourne 20 minutes après l'épisode précédent. Le coup de téléphone a duré plus longtemps que prévu. La dernière fois qu'il s'était passé, on a amené Isabella à la planque de son frangin. Et du coup, on a été rappelé par Jessie car elle avait vu quelque chose d'intéressant sur les caméras de surveillance. Et on a vu l'ami Carlito lui-même se faire kidnapper par quelqu'un d'assez immense. Et du coup, on va essayer d'aller le sauver car dans la planque de Carlito, Isabella a trouvé l'ordinateur de Carlito mais il est protégé par un de ses mots de passe. Donc elle essaye avec des mots connus qu'ils ont en commun, famille, etc. Sauf que ça n'a pas l'air d'être ça. Donc on va essayer de sauver Carlito pour voir au moins ce qu'il avait marqué sur son ordinateur. Du coup, pourquoi il me fait aller par là ? Sur le boucher, ils nous ont dit à nord... Ah ouais, c'est parce que comme je dois être dans la flotte, ça doit être pour ça si je retourne ici. Non ? Oh oui, il me fait passer, lui. Bah. Il me fait passer par là. Ah, ok. Et comme j'ai débloqué la sortie ici, il va devoir me faire passer par là. Qu'est-ce que je fais ? Non, je vais passer par dehors. Si du coup, en dessous, je ne sais pas où est-ce que ça va nous amener. Je préfère passer par dehors, vers l'entrée principale. Au moins, on a une voiture à l'extérieur. Donc on va pouvoir se déplacer, vu qu'on va retourner dans le tunnel de maintenance. Toujours pas de psychopathes ? Non, apparemment, ils ne sont plus là. Donc oui, on retourne dans le tunnel de maintenance. Voilà, donc là, la flèche, elle indique bien la bonne direction. Et on va aller voir, donc, le boucher. J'espère que ça va plutôt bien se passer. Ouais, pourquoi il nous fait encore emmener par là ? Pourtant là-bas, je n'ai pas débloqué de... De, comment dire, de sortie. Bon, je vais prendre le chemin que moi j'avais pris. Sur les caméras de surveillance, on reconnaissait le tunnel de maintenance. Donc du coup, moi, c'est ce que j'avais pris. Et c'est ce qu'on va faire. Mais apparemment, on peut prendre plusieurs chemins. Maintenant qu'on a la clé de maintenance, bien évidemment, on peut accéder à plein de zones. D'ailleurs, je pense qu'au niveau de North Plaza, j'en avais parlé quand on avait été à l'infirmerie pour prendre les médicaments de Brad. Il y avait une porte. Je crois qu'il fallait la clé de maintenance. Si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que je fais ? Moto, voiture ? Allez, moto. On a un casque. Non, tu avances. Il faut que je fasse quand même attention à ne pas me vautrer. Parce que bien évidemment, si je prends un mur trop violemment... Oula, qu'est-ce qu'on a fait, elle ? Si je prends un mur trop violemment, Franck West va se scratcher. Du coup... Voilà, c'est par là. North Plaza. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est là où on a récupéré la première bombe. Et voilà. Ouh là là. Voilà. Avec une bouteille d'air frais. Voilà ce que ça donne. Allez, descends. Descends. Non. Hop là. Alors. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Je veux juste vérifier. Si c'est bien là... Là où il y a la pharmacie. Là où on avait vu aussi le... Là où on avait vu aussi le... Donc là, pour l'instant, ici, on n'a rien à faire. Nous, on va aller voir le boucher. Il faut qu'on se dépêche. Je ne sais pas combien de temps dure la mission, entre guillemets. Mais là, on est dans la zone rouge. Ah oui, bah du coup, on a qui en ont profité pour me suivre. Voilà. Hop. On saute. Ouh là. Et du coup, je n'ai plus à voir ma... Ah ! Vire, 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 vire. Voilà. Allez, go. Tiens, d'ailleurs, on repartira par là. Vu qu'on sera à North Plaza. Et c'est là où on doit aller se rendre après, je crois. Ah ! Ah, un client. That guy, over there, I mean, uh, that meat. Oh, this is good meat, huh ? I just got it in here. It's fresh. You just wait right there, sir. In a moment, you can try the best ground meat you've ever tasted. Whoa, ground? Wait a minute, listen. I had something else in mind. Zombies are no good. I can't save my customers spoiled meat like that. I have a reputation to uphold. Trust me, I'm a butcher. Sir, I've got the best meat in town. Ha, 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 ha. Voilà, allez c'est parti pour le boucher Tiens on va en profiter, une petite photo pendant qu'il a envie Ça va mettre plus de points Voilà Non, non, non Il fait extrêmement mal Et il peut même nous choper Voilà, comme ça Allez, 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 allez Et il me redonne un gros coup Non, c'est bon, arrête Voilà Et je vais me soigner tout de suite Voilà, j'avais bien fait de prendre un Oh Fais mal, viens Hop, la tronçonneuse C'est ce qui reste le mieux Aouh Non Bon, il reste plus grand chose J'espère qu'il va pas me tuer Je le fais vite fait Vraiment là Avec la tronçonneuse Très délicat Mais c'est surtout Il y a du temps Carlito C'est bon, c'est bon Carlito Il peut mourir Bah voilà Lui il est mort C'est fini C'est fini C'est fini D'Isabelle C'est fini 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 Ce que vous avez fait à Santa Cabeza A ma ville A ma ville Sisi C'est fini C'est fini Plus Que C'est fini La vie J'ai Mais J'ai Je vous dis C'est fini et excusez ce que vous avez fait ! Mais je vous promets, la histoire de Santa Cabez-a sera raconte. Mais je veux la parole. Hey. Hey ! Hey ! Restez avec moi ! Donne-moi la parole de computer ! Hey ! Aren't zombies great ? I mean, all they do is eat, and eat, and eat, growing in number. Just like you, good, red, white, and blue Americans. It's not over. Not yet. Speak ! Speak, dammit ! What do you mean it's not over ! I'm sorry, Isabella. I'm sorry, Isabella. Give this... to my sister. Hey ! Hey ! Shit ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey là ! alors le hachoir, tiens on va le prendre le hachoir je vais prendre aussi du soin tant qu'à faire il m'a vraiment fait mal ça reste quand même assez aléatoire surtout que c'est c'est quoi ça, c'est du lait je sais pas combien le lait tout seul, je sais pas combien il redonne mais on peut reprendre de la vie vu que lui justement il boit le lait pour pour régénérer la sienne alors on va prendre une petite photo de notre amie voilà bon ça Carlito mort ça nous fait que 100 pp vivant ça ramène plus de ah ouais donc là on a quand même le petit couteau de cuisine bon là on a vraiment le gros hachoir qui est plus gros que Frank West du coup là pour le souvenir, ah je me suis trompé voilà c'est où le but le planque de Carlito ah bah ça tombe bien on est juste à côté comme ça nous on va pouvoir aller prendre le tunnel de maintenance et remonter ce que j'avais fait juste avant et on va aller voir la miss alors vire voilà euh non d'accord en fait ils tombent tous alors encore une fois les armes des psychopathes font beaucoup de dégâts hop la caméra s'il te plaît et 20 000 pour un chiffre tout rond 4000 victimes alors vous qu'est-ce que j'ai appris euh coup de genou d'accord euh on verra ça un peu plus tard ce que c'est alors du coup là on passe par là salut tout le monde alors heureusement j'ai dit salut tout le monde voilà moi ce que je voulais c'était prendre ah bah elle est déjà morte ok du vin du vin hop et la tronçonneuse voilà tiens on remplit les bouteilles c'est plus du vin c'est du sang de zombie voilà hop et voilà donc là c'est bon on est refait et on va pouvoir y aller voilà alors on se met dans le hauteur on récupère ça hop là condiment ah oui ça c'est pour les boîtes de conserve qu'on peut se servir comme arme on peut les jeter hop les petits encas on s'en fiche moi je passe juste par là voilà pour éviter un maximum de zombies allez go alors là du coup on est à North Plaza juste à côté de la planque de Carlito où nous attend Isabella c'est parfait aïe il m'a eu euh et puis ouais on va s'arrêter après après avoir rejoint Isabella petite vidéo aujourd'hui parce que je voulais quand même faire le boucher qui est quand même assez aléatoire et surtout je fais extrêmement beaucoup de dégâts il y en a du monde mais laissez-moi tranquille allez voilà tiens bouge euh non ça c'est des toilettes j'en ai pas besoin voilà là hop là voilà on va grimper déjà il y a moins de monde je lui dis il y a moins de monde dégage au revoir ok je vais rater ah ils sont plus agressifs ils ont les yeux rouges ça veut dire qu'il fait nuit euh avant de descendre je vais prendre un petit peu de vin allez ah bah tiens du champagne à la tienne voilà on récupère notre chair et tendre et on y va viens ah je t'ai raté oh mais c'est pas vrai voilà je voulais lui mettre un coup de shoot dans sa tête oh c'est sympa ça on a un 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 allez on déchique le tout puis il serait peut-être temps que j'enlève aussi le casque ça commence à être n'importe quoi voilà allez planque de Carlito c'est parti ah je croyais que ça allait se lancer de suite du coup on va aller voir Isabella parler désolé Franck je n'ai toujours pas le mot de passe je me demande ce que mon frère pensait en organisant tout ça je ferais mieux de lui parler de la mort de son frère de ok il est qui l'heure ça se trouve c'est parce qu'il est pas l'heure ah encore 5 minutes alors qu'est-ce qu'on a un peu par ici histoire qu'on qu'on voit un peu tout ce qui se passe donc ici on avait le fil électrique ah bah tiens je vais essayer de le prendre en photo je me suis trompé touche le brouilleur ah bah non ça rapporte rien il y a des zones comme ça où on peut prendre en photo et ça rapporte des points comme la bouche d'égout euh bouche d'égout la bouche d'aération pardon ici c'est un autre passage si on veut sortir il est où ? il est là voilà on peut aussi sortir par ici si on le souhaite et en fait on est de l'autre côté de la boutique voilà donc là on est plus le poil au-dessus du couloir et quand on rentre ici donc c'est le magasin avec l'aération qui est là et puis de l'autre côté bah c'est de l'autre côté du couloir tout simplement euh bon c'est bon voilà c'est parfait il est mort il est mort tout il est mort tout il est mort c'est fini c'est fini Il m'a mort sans me dire une damn chose. Vous savez, je pensais qu'il était un scum de terror. Mais... En fin, tout ce qu'il était vraiment aimé c'était sa fille. Lui. Il m'a dit qu'il voulait avoir ça. Je ne sais pas. Papa... Maman... 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 Maman, Maman... Maman, Maman... nos parents ont dit beaucoup. Le lieu où on a vivait. Santa Cabeza... J'ai été blessé avec la nature. Pensez-moi, quand je dis que mon frère n'a pas voulu tout ceci, il voulait juste vivre en paix, en Santa Cabeza. Et voilà, on a eu les faits. C'était la fin de tous les cas à faire, mais ce n'est pas la fin du jeu pour autant. Je vais déjà faire une petite sauvegarde. Oui, le jeu n'est pas encore fini, loin de là. Par contre, je pense qu'au début, j'avais parlé de 20-25 vidéos. Je pense qu'il sera peut-être fait en moins de vidéos que ça. Du coup, il y a pas mal de choses. J'étais plutôt rapide, mais encore une fois, merci à la tronçonneuse. Du coup, on va juste voir. Tous les cas sont clos, mais on va voir juste ça pour voir. Et on s'arrêtera là et on verra ça la prochaine fois. D'accord. Mais c'est tout. Du coup, là, on n'a plus rien. Oui, on n'a plus rien. Bon, d'accord. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Je sais qu'il avait tort. Trop d'innocents sont morts. Il a pensé qu'à lui, mon Dieu, Carlito. Ok. Bon, on verra la prochaine fois ce qu'on doit faire. Non, je regardais si j'avais autre chose à dire. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le petit j'aime, le petit commentaire, comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour la suite des aventures de Frank West. Et puis, on verra ce qui se passe. Voilà. Allez, ciao, ciao. Bye bye. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. DHS. C'est agent Jessica McCartney. Nous avons une situation surdaine. Sous-titrage ST' 501